Après 30 ans de journalisme cinéma, de rencontres incroyables, je me suis dit il faudrait un jour les écrire noir sur blanc pour prouver qu'elles ont existé. J'ai fait ça comme on ferait un album photo et je me suis replongée dans ces rencontres en me remémorant celles qui m'avaient le plus interpellées, celles sur lesquelles il s'était passé vraiment des choses, celles sur lesquelles j'avais appris des choses aussi sur les gens que j'interviewais et puis finalement sur moi-même. Donc je les ai couchés sur papier sans avoir l'intention de les publier et puis c'est ressorti quelques temps plus tard. Mais je ne voulais pas sacraliser le livre de la journaliste de cinéma qui raconte ses souvenirs, je voulais que ce soit un objet de cinéma. Je trouvais qu'il n'y a plus d'objets de cinéma qui sont en train de disparaître comme les DVD par exemple. Je voulais que ce soit un vrai livre-objet et j'ai toujours eu dans l'idée de le faire illustrer par quelqu'un. Et j'ai rencontré Yann Le Gendre après avoir écrit mon livre, je lui ai exposé mon idée, il a tout de suite pigé et puis ensuite il a travaillé de son côté, on était un petit peu en lien et ce que j'ai aimé c'est son regard décalé par rapport à mes chapitres, c'est-à-dire que je racontais une histoire mais il ne s'agissait pas de dessiner Robert De Niro ou dessiner Wim Van Ders mais dessiner la situation qui était décrite dans le chapitre mais surtout l'histoire telle qu'il l'avait vécue lui. Et l'ensemble a fait ce petit livre qui s'appelle « Aller au cinéma ou faire l'amour ». J'ai voulu les journalistes à 10 ans, le cinéma est arrivé dans ma vie à 14 ans avec un film qui s'appelle « Family Life » de Ken Loach qui a été un énorme choc pour moi, jusque-là je lisais des livres et tout à coup un film m'a parlé, c'est comme si ce film s'adressait à moi, c'est comme s'il racontait mon histoire, or on n'est pas du tout dans les mêmes sphères sociales ni dans le même pays, j'ai l'impression que ce film me parlait et je me suis dit « c'est ça le cinéma, c'est ça » et tout d'un coup c'est devenu un chemin, une passion et quand je dis un culte, je me compare parfois à une nonne, c'est-à-dire que c'est une vraie religion. J'entre dans une salle comme on pourrait rentrer dans une église, je pense que parfois on rentre dans une salle en ne sachant rien sur le film et qu'on en sort différents, parfois transfigurés et voilà tout ce que le cinéma m'a apporté et je voulais lui rendre à travers ce petit témoignage et ce petit livre tout ce qu'il a pu m'apporter. Je ne voulais pas faire la journaliste qui a rencontré machin et machin et puis je ne voulais pas que ce soit glorifiant, je voulais aussi un peu raconter des histoires d'humiliation, ça m'amusait parce que dans ce métier on est parfois humilié par des gens qu'on rencontre ou des gens pour lesquels on a beaucoup d'admiration et parfois ça ne se passe pas aussi bien. Et l'une des anecdotes que je raconte, je n'aime pas le mot anecdote, j'aime bien le mot épisode, voilà. C'est celle avec Francis Ford Coppola, qui n'est pas une vraie rencontre, je l'ai rencontré après, c'est très bien passé. Mais la première fois qu'il était président du jury à Cannes, je travaillais pour la télé et en salle de montage, on me dit que Coppola est au restaurant italien en bas, avec sa famille. C'était l'époque où il n'y avait pas d'internet, pas de selfies ou de gens qui pouvaient photographer avec les portables et j'arrive à ce restaurant, je dévale les escaliers, j'arrive à ce restaurant, une enfilade de tables dehors et au bout une table ronde avec Coppola, sa femme, sa fille, son fils, autour de cette table en train de manger les spaghettis. Je me dis, je vois ça, je me dis, là je suis devant une scène de cinéma. Le parrain est là avec sa famille et j'ai imaginé de lui rendre hommage. Donc je suis allé voir chaque table et j'ai demandé à chaque table, c'était un peu culotté, est-ce que vous pourriez fredonner la musique du parrain à chaque table ? J'ai demandé ça et tout le monde m'a répondu oui, 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 oui et je leur ai dit je vais traverser la rue et à mon signe 1, 2, 3, vous allez tous fredonner la mélodie du parrain. J'ai traversé la rue, j'ai fait 1, 2, 3 et toutes les tables ont fredonnées. J'avais les poils au garde-à-vous, j'étais incroyable. Et tout d'un coup je me tourne vers la table de Coppola et de sa famille, pas une réaction. Ils étaient tous en train de manger, rien, le bide total. La mélodie s'arrête, je remercie les gens, je m'enfuis. Deux ans plus tard, je suis chez moi, je regarde une émission tardive de M. Lipton qui recevait M. Coppola. On arrive au chapitre du parrain et James Slimpton dit quand même ce film incroyable. Oui, oui, c'est un succès incroyable, mais ce film a été une douleur à monter financièrement, à tourner. Et d'ailleurs, quand parfois j'entends à mon passage la mélodie du parrain, ça ne me fait pas du tout défait. Et moi je suis toute seule chez moi et je rougis rétrospectivement. Je rougis et en même temps, je souris devant mon amour immodéré pour le cinéma. Je suis heureuse de lui avoir rendu hommage. Et voilà, vous voyez, c'est une histoire qui résume un peu ma passion, mon côté adolescent, mon côté spontané, mon enthousiasme. Est-ce que je fais un métier absolument merveilleux ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous aimez les films et vous avez l'occasion de rencontrer les créateurs de ces films et de leur dire « Et là, pourquoi vous avez fait ça ? Et vous pensez quoi ? Et le sujet ? » C'est extraordinaire. Donc c'est un livre d'éblouissement, même si ça passe par l'humiliation comme avec Coppola, d'éblouissement, de pratiquer ce métier et de rencontrer ce que j'appelle les grands fauves, les rencontrer de près et parfois avoir des bonnes surprises et parfois des mauvaises.